Les études sur le changement climatique Les études sur le changement climatique ont commencé à la R&D d'EDF dès 1990. En fait, c'est la canicule de 2003 qui a été le véritable déclencheur de la prise de conscience du fait que le changement climatique est en cours et qu'il va falloir s'adapter. Les métiers, notamment en commençant par la production, ont commencé à nous demander des études d'adaptation au changement climatique, des études d'impact pour pouvoir ensuite prévoir l'adaptation si nécessaire. Et ont commencé à être lancés à partir de 2004 une série de projets R&D sur les impacts du changement climatique. Au fil de ces projets, vu l'augmentation des demandes d'études d'impact du changement climatique, en 2014, on a pris la décision de créer un service climatique à l'EDF. Le but du service climatique, c'est de fournir d'une part les données nécessaires aux études d'impact du changement climatique, de perpétuer l'expertise sur le changement climatique et l'évolution des connaissances de ses impacts sur les différents paramètres météo-climatiques. Et de fournir des outils pour manipuler ces données issues des simulations avec des modèles climatiques. Ces trois piliers s'articulent autour d'une base de données qui regroupe l'ensemble des simulations, et un groupe d'experts, de collègues climatologues, hydrologues, qui connaissent ces simulations, qui connaissent les variables météo-climatiques, et qui savent comment on peut utiliser les simulations climatiques, qu'est-ce qu'on peut en attendre, ce qu'on ne peut pas leur faire dire, et pouvoir ainsi conseiller les collègues en charge d'études d'impact du changement climatique. Dès la canicule de 2003, on a eu une question de la part du parc nucléaire en exploitation pour estimer des extrêmes de température chaude futures, de façon à vérifier si les centrales, notamment les systèmes de conditionnement d'air dans les centrales nucléaires, resteraient capables d'assurer les bonnes conditions de fonctionnement des matériels en interne. Donc ça, ça a été le premier travail, première mise en pratique de recherche qu'on venait tout juste de commencer, sur comment estimer des valeurs extrêmes dans un contexte qui change. Et puis dernièrement, on a toujours pour le parc nucléaire en exploitation, produit en collaboration avec la DTG, des projections de débit et de température des rivières. Le service climatique joue le rôle d'interface entre la communauté scientifique et les résultats qu'elle produit dans le cadre des exercices réguliers qui contribuent au rapport d'évaluation du GIEC, et les besoins d'un industriel comme EDF, donc les besoins internes d'études d'impact. Donc l'objectif, finalement, c'est d'aller récupérer ces données qui sont disponibles publiquement, de les expertiser, de les travailler pour les rendre utilisables par l'ensemble des collègues, et l'objectif aussi, c'est que tout le monde puisse travailler à partir des mêmes données, de la même base de données, et que les études d'impact puissent être ainsi comparables et facilement interprétables par l'ensemble des métiers entre eux. Il y a aussi d'autres initiatives de services climatiques qui se développent, que ce soit au niveau national avec le service DRIAS, les futurs du climat, qui est opéré par Météo France avec l'Institut Pierre-Simon-Laplace, ou à l'échelle européenne avec le programme Copernicus Climate Change Service, qui met à disposition aussi des résultats de simulation climatique. Mais ces services climatiques ont été mis en place un peu après, finalement, que nous on ait pris la décision de développer le nôtre en interne, et ils ne répondent pas toujours exactement à nos besoins. Par exemple, DRIAS ne concerne que le territoire national français, avec la disposition de projections qui sont déjà corrigées par rapport à des observations de Météo France, mais nous on a parfois besoin d'avoir accès directement aux données brutes des simulations. Et puis le service climatique européen se met en place plus tardivement. Alors on suit de très près ce qui s'y passe, on y contribue sur la partie énergie. Et si à terme, ce type de service peut nous permettre de ne pas récupérer sur nos serveurs les données, mais de pouvoir les accéder facilement et les utiliser en ligne, ça pourrait être tout à fait utile et permettre des manipulations plus simples et moins de besoins de stockage. On reste en lien très étroit, à la fois avec les producteurs données, pour comprendre comment elles sont produites, quels apportent, quels sont les modèles qui sont derrière, quelles sont leurs forces et les faiblesses, et à la fois avec les services qui mettent à disposition ces données, pour voir comment ça va évoluer, et si à terme, on peut faire basculer nos services climatiques de quelque chose de complètement interne à quelque chose d'un peu hybride entre l'interne et l'externe. Le service climatique, comme je l'ai expliqué, a pour objectif de mettre à disposition l'ensemble des collègues qui font des études d'impact du changement climatique sur leurs activités, les données nécessaires à faire ces études-là. Et le fait de faire ces études-là permet ensuite de prévoir éventuellement des adaptations, ce qui permet à EDF, sur l'ensemble de ses métiers, d'être résilients au changement climatique et de pouvoir contribuer, via son mix électrique décarboné, à l'atteinte de la neutralité carbone d'EDF dans un premier temps, puis nationale ensuite.